Direction la Côte d'Ivoire. Attaque contre Tiam, ce cadre RHDP interpelle ses pairs, évitez les injuretés et les discours guerriers. Cadre du RHDP, le parti au pouvoir, Alfa Yaya Touré, député maire de Gbon, dans le septentrion ivoirien, a interpellé ses camarades cadres et militants du parti à se garder des injures et autres discours guerriers. Cette déclaration de l'élu et cadre du parti au pouvoir survient dans un contexte marqué par la pré-campagne pour les élections présidentielles de 2025. Interpellation. À quelques quinze mois de cette échéance électorale cruciale, la tension est montée d'un cran entre différents camps politiques. Cher cadre RHDP, parlez davantage du bilan du président Alassane Ouattara qui est très éloquent et convaincant. Évitez les discours guerriers, les discours creux et les injures, a-t-il interpellé les cadres du RHDP. Dernièrement, les débats politiques ont donné lieu à des attaques verbales ciblées entre le RHDP et le PDCRDA, les deux principaux protagonistes dans la course au fauteuil présidentiel, surtout après les critiques de Tijan Thiam, président du Vieux Parti, concernant l'indice de développement humain, IDH. L'ancien CEO du Crédit Suisse, qui fait office de principale figure de l'opposition depuis la disparition subite d'Henri Conan Bédier, a été la cible de virulentes attaques émanant de certains cadres du parti au pouvoir. Une fusion PDCR-HDP est toujours possible. Et le meilleur pourra être le capitaine qui conduira le navire vers de nouveaux rivages. « Nous sommes tous des enfants doux fouettes, privilégions la paix, le développement, l'intérêt général, au détriment de la division. Une fusion PDCR-HDP est toujours possible. Et le meilleur pourra être le capitaine qui conduira le navire vers de nouveaux rivages, pour le bonheur de tout. » Il a déclaré Alpha Yaya Touré, invitant les uns et les autres à ne pas se tromper de cible. « Les cadres du PDCI et ceux du RHDP qui s'adonnent aux injures, aux discours guerriers, je vous prie d'arrêter. Ne vous trompez pas de cible. Parce que l'adversaire n'est pas celui que vous croyez, rappelant les tragiques événements qui ont émaillé la présidentielle de 2020. En 2020, c'est nous qui étions sur le terrain à Yopougon, au campus, à l'intérieur du pays, pendant que certains, habillés en soutane, essayaient de quitter le pays. « Ne regardons pas notre confort, pensons à nos enfants et à la nouvelle génération. » a-t-il conclu.